Générique ... Bonjour et bienvenue dans Actuel à Découvrir dans ce numéro. La chasse aux sorcières, toujours d'actualité dans certaines régions du Kenya, sont visées des femmes souvent âgées ou veuves dont les terres suscitent la convoitie. En Espagne, le droit à l'avortement en principe garanti est remis en cause dans la pratique, s'y opposent notamment aux croyances des médecins réticents. Qui fait le plus d'humanité à l'Afrique ? C'est nous les immigrés, nous faisons de l'humanité familiale. On la surnomme Petit Modèle, rencontre avec la comédienne et humoriste Rukyata Wedraogo, elle croque avec malice et autodérision, une préjugée entre la France et le Burkina Faso. Mais pour commencer, direction la région de Kissi au Kenya, où quatre femmes ont été brûlées vivantes au mois d'octobre après avoir été accusées de sorcellerie. Au cours des deux dernières années, 150 personnes ont été assassinées sous ce prétexte. Reportage de nos correspondants. Hélène vient visiter une maison tout juste incendiée pour la deuxième fois. Cette défenseuse des droits humains soutient les familles de quatre femmes âgées, assassinées au mois d'octobre dans le quartier. Ils les ont forcées à quitter les maisons et les ont brûlées vives. Ils les suspectaient d'être des sorcières. Au moins six personnes accusées de magie noire sont victimes de violences chaque mois dans le comté de Kissi. La mère de Jacqueline en a été victime. Ses voisins l'accusent d'avoir envoûté leur fils. Quand je suis allée dans leur maison, le père a expliqué qu'il avait essayé de réveiller son fils, mais qu'il ne réagissait plus. Malgré la peur, Jacqueline vit encore au village. D'autres ont dû fuir. Janet se cache et vient demander de l'aide à l'activiste. Selon elle, les meurtres ne sont pas liés aux croyances traditionnelles, mais seraient un moyen de s'approprier des terres. C'est dû à des querelles, pas à de la sorcellerie. Tout ça, c'est à cause de désaccords sur des terrains. Les organisations de défense des droits humains affirment que la sorcellerie est un prétexte pour s'attaquer aux femmes âgées, dont beaucoup n'ont pas de titre de propriété. Les meurtriers misent sur la peur de la magie et espèrent ne pas être sanctionnés. Il y avait des anciens du village lors des meurtres. Cela nous surprend. Notre gouvernement et les gens qui sont censés nous protéger ont assisté au lynchage de ces femmes. Les ONG multiplient désormais leurs actions pour appeler à une réponse des autorités. Les chefs locaux ont refusé de nous répondre mais préviennent la communauté. Il ne doit pas y avoir de vengeance. La justice doit gérer la situation. Il y a différentes façons de résoudre ces problèmes. Nous avons la police, l'administration du comté, les chefs locaux. Nos bureaux sont là pour ça. Neuf suspects ont été arrêtés après les meurtres, mais les familles des victimes affirment que certains coupables sont encore libres. Un groupe de travail créé par le gouvernement enquête sur les causes de ces crimes et devrait bientôt rendre ses conclusions. En Espagne, le droit à l'avortement est mis à mal. Bien qu'autorisé jusqu'à 14 semaines, l'accès à l'IVG est semé d'obstacles et quasiment impossible dans certaines régions. Enquête de nos correspondantes. Pour cette femme espagnole qui souhaite rester anonyme, avorter a été un cauchemar. Il y a quelques années, elle vivait au Canary, à Lanzarote. Aucun établissement ne pratiquait d'IVG sur cette île de 150 000 habitants. J'ai dû me rendre dans la clinique d'une autre île, sur celle de Gran Canaria, car à Lanzarote, il n'y en avait pas. Je n'ai rien dit à personne pour qu'on ne me pénalise pas au travail. J'ai donc dû prendre un jour de vacances. Une situation fréquente aux Canaries, mais aussi dans toute l'Espagne. Sur les 50 provinces que compte le pays, aucun avortement n'a été réalisé dans 11 d'entre elles. Un déséquilibre territorial dont elle a été victime. J'avais l'impression qu'on se moquait de moi. Ce droit à l'avortement, sûr et gratuit, devrait être garanti n'importe où dès qu'il y a un centre de santé. Si une personne a des difficultés à accéder à un droit, alors c'est un privilège. Seuls 15% des avortements sont pratiqués dans des structures publiques. Pour cause, la grande majorité des médecins invoquent une clause de conscience pour ne pas effectuer d'IVG. Lors de cette manifestation provie, ils défendent cette objection. C'est un droit fondamental, le droit de croyance. Dans la médecine publique, nous sommes beaucoup de professionnels à penser qu'il ne faut pas aller à l'encontre des fœtus. Ce sont donc les 200 cliniques privées subventionnées qui réalisent 85% des avortements. Cette structure a été la première à pratiquer ces interventions en Espagne. Sonia Lamas y travaille comme psychologue. Elle critique la stigmatisation dont sont victimes les professionnels du milieu. Le jour où je souhaiterais ne plus travailler dans ce milieu, mon CV aura une tâche indélébile. Travailler dans la pratique de l'avortement nous marginalise, c'est certain. Autre combat de Sonia Lamas, lutter contre les groupes anti-avortement qui militent régulièrement devant la clinique. Parmi eux, 40 jours pour la vie. Durant la période du carême, ces catholiques se rassemblent devant le bâtiment, pancarte à la main. Mercedes Abad vient dès qu'elle peut. Ce mouvement est actif dans 8 villes. A la fin de leur mobilisation, les bénévoles se félicitent de leurs résultats. Au congrès, la majorité parlementaire souhaite que ce type d'action puisse être sanctionnée en tant que délit de harcèlement. Une proposition de loi a été écrite. Mais pour cette jeune militante, ce serait une injustice. Ça porte attente à beaucoup de droits. Le droit à la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de culte. On ne peut pas aller en prison ou avoir des amendes parce que l'on prie. Un texte, source de tension au Parlement lors des débats. Vous pouvez prier autant que vous voulez, mais laissez les femmes exercer leurs droits. Le camp socialiste au congrès espère que cette loi pénale pourra être votée dès cette année. Un obstacle de moins pour l'avortement des Espagnols. Elle vit en France depuis plus de 20 ans après avoir grandi au Burkina Faso. Le choc des cultures, le racisme et les préjugés sexistes, elle les tourne en dérision dans ses spectacles et chroniques à la radio. Rukiata Huedraogo, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant d'aborder votre engagement pour les droits des femmes, la bande-annonce de votre dernier spectacle Je Demande la route. Regardez. Tu es comédien ? Comédienne ? Rukiata, vous êtes pleine de bonne volonté. Vous irez très loin dans la vie. Elle n'est pas ici. Tu crois qu'on a bien fait de la laisser partir ? Mais regarde là, elle est si jeune pour les ancêtres. La première gorgée est toujours réservée aux ancêtres. Ah, maman ! Enfin ! Quel bonheur de t'entendre, maman ! Qui fait le plus d'humanité en Afrique ? C'est nous, les immigrés. Nous faisons de l'humanité familiale. Le balayeur marien qui balaye tous les jours dans le métro. Il en vend beaucoup plus d'argent en Afrique et Angélina Jolie et tous les éphémérés. Une comédienne noire en France ici avec un accent comme le tien. Ma chérie, il va galérer. Alors, on dirait que les années galères sont terminées. Aujourd'hui, vous avez des chroniques sur France Inter. Vous avez publié une bande dessinée sur votre jeunesse qui s'appelle Ouagadougou Pressé. Un roman également du miel sous les galettes. Comment, avec un accent et en tant que comédienne noire, vous avez surmonté les obstacles et les préjugés ? Je les surmonte toujours. Vous savez, la lutte contre les préjugés est sans fin. On surmonte ça avec un savant dosage d'humour et de philosophie. Alors, une figure mythique, Burkinabé vous a inspiré. C'est la princesse guerrière Yenenga. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, Yenenga, c'est une amazone, une princesse guerrière. C'est une femme qui suit braver l'autorité paternelle pour prendre son destin en main en renonçant à son statut de privilégié. Pour moi, Yenenga, elle est le symbole de la révolte et de la détermination des femmes face au patriarcat. Mais elle est aussi le symbole de la réconciliation car elle a su faire en sorte que son père reconnaisse et accepte ses choix. et s'il est révélateur que la tradition considère que c'est elle, en fait, qui est à l'origine de l'Empire Moussi et non son père. Vous parlez de patriarcat. Est-ce que vous vous définissez comme féministe ? Alors, vous savez, le mot féminisme est très complexe parce que moi, en fait, je défends beaucoup de causes. Donc, si l'on considère que défendre le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit de l'enfant, que tout le monde soit égaux, oui, je suis féministe. Alors, justement, vous défendez notamment donc la condition des filles et l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ? Parce que déjà, en Afrique, les femmes sont les piliers du foyer mais elles sont aussi avec les enfants les plus fragiles socialement. Alors, pour moi, soutenir les femmes, c'est soutenir les familles et donc le pays. On sait par exemple que le niveau d'éducation des femmes influence le nombre d'enfants qu'elles auront. Et je défends ces causes-là en montant sur scène, dans mes chroniques, en écrivant des romans. Et voilà, il est dans ma vie de tous les jours. Vous êtes également sensible à la question de l'excision. Alors, les mutilations génitales sont en recul au Burkina Faso mais encore 40% des jeunes filles en sont victimes. Comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ? Alors, pour moi, l'éducation des filles est l'arme principale. Car les filles sont trop souvent excisées avec l'accord de leur mère et les exciseuses sont des femmes. Et d'ailleurs, comme je vous disais, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, je suis marraine d'une association qui s'appelle Zodo 1 qui est basée au Burkina Faso et qui oeuvre pour la prise de conscience des femmes et de ces problématiques-là. des mariages forcés, la déscolarisation, les violences faites au genre. Voilà. Donc, en tout cas, j'aide à mon même niveau ces personnes-là. Et on a lancé une cagnotte sur une plateforme de financement participatif et vous trouverez toutes les infos sur ma page Facebook. Rukyata Ouedraogo, merci beaucoup. Et je rappelle qu'on peut donc vous suivre aussi sur France Inter, la radio, mais également sur les planches et on va suivre avec intérêt votre parcours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis depuis Ouagadougou, Genève ou Fort-de-France. On attend vos réactions sur nos réseaux sociaux. À très vite. Sous-titrage ST' 501